Les avantages liés aux études en géographie à l'Université de Moncton, je dirais, c'est la petite taille des groupes, la disponibilité des professeurs. Les professeurs connaissent les étudiants par leur langue. Les étudiants ne sont pas des numéros ici. Une autre particularité, je dirais, c'est la possibilité pour les étudiants de participer aux travaux de recherche des professeurs. Si on a besoin, par exemple, d'aller sur le terrain et d'aller faire une visite à l'extérieur, c'est facile à organiser. Il y a plein de choses aussi qu'on étudie qui sont tout près de l'Université. Donc, ce n'est pas tellement difficile d'aller faire une visite pour aller voir la rivière Petit-Codiaque ou pour aller voir la côte à Chédiac, aller voir une ville ou aller voir une campagne. Tout ça, c'est prêt. Un diplômé en géographie peut contribuer à la société par un emploi, par son engagement dans différentes causes et par sa conscientisation à diverses questions ou problèmes de la société. Donc, c'est des gens qui sont curieux par rapport à ce qui les entoure, disons. C'est aussi, en général, des gens qui sont soucieux de l'environnement. Qui ont envie de comprendre comment le monde autour de lui fonctionne. Puis, c'est quelqu'un, généralement, qui serait ouvert sur le monde. Un urbaniste qui va dans une grande ville, finalement, il voit la ville différemment du simple touriste. Donc, je pense que les géographes qui acquièrent une formation en géographie à l'Université de Moncton peuvent finalement comprendre le milieu dans lequel il évolue différemment avec un regard nouveau. Je pense qu'un diplômé en géographie, d'abord, devient un meilleur citoyen. La géographie, c'est un intérêt particulier pour les droits humains, les droits sociaux, l'environnement. En s'impliquant aussi dans son milieu, un étudiant peut contribuer au développement de sa localité, de sa ville, de sa région, de sa province. Puis, c'est surtout avoir un peu plus de connaissances sur comment le milieu physique interagit, le milieu humain. Aussi, le goût du voyage puis de l'aventure m'a toujours attiré un peu à la géographie. J'ai découvert, en étudiant en géographie, qu'il y a beaucoup plus que garder des atlases puis des cartes. Puis, on apprend vraiment à appliquer ce qu'on lit ou ce qu'on apprend en classe, mais apprendre à appliquer sur le terrain. Durant mes études en géographie, j'ai pu goûter au terrain aussi. Par l'entremise d'un de mes profs, il y a un hiver qu'il fallait aller prendre des données dans le parc de la Gaspésie. Il fallait monter des montagnes avec mes skis, avec mes pots de foc, puis un gros sac avec à peu près 70 livres d'équipement. Puis, j'ai eu la chance de toucher à certains aspects de la géographie que, moi, ça m'intéressait beaucoup, parce que ça relie ma passion avec le plein air. J'aime beaucoup cet aspect-là qu'on n'est pas toujours dans une salle de classe, puis on pratique un peu le métier en même temps. Un étudiant en géographie va vous avoir la chance de travailler en équipe avec d'autres personnes qui ont des intérêts en commun, puis aussi d'apprendre plusieurs disciplines connexes. Comme exemple, il y aurait l'océanographie, le système d'information géographique. Dans mon cas, je suis allé étudier en aménagement du territoire. Il y a d'autres collègues qui sont allés étudier en environnement, d'autres qui sont à étudier en cartographie ou en spécialisant vraiment en système d'information géographique. Avec les deux aspects, la géographie humaine et la géographie physique, ça nous amène vraiment à avoir une polyvalence et à avoir une vue d'ensemble sur tout. Des géographes, il y en a dans toutes les sphères de la société. La gestion durable des ressources, ces choses-là, mais aussi en ce qui a trait à travailler pour la fonction publique, le gouvernement. Donc, ça l'ouvre beaucoup de possibilités. C'est un domaine qui est intéressant, puis qui touche beaucoup de différents sujets. Puis aussi, de ne pas avoir peur d'essayer le programme, puis surtout de ne pas avoir peur de ne pas avoir d'emploi dans le domaine plus tard, parce qu'il y en a plus qu'on pense. Allez-y à plein feu. Les études en géographie, ça vaut la peine. Laissez pas les ouvrir du courage. La géographie, c'est vraiment intéressant. Viens nous voir à l'Université de Moncton.